Jean-François Cornic, 45 ans, installé en 2015 à l'âge de 45 ans. On a repris avec Sylvia une exploitation en 2015 en système intensif bio, intensif maïs, betterave et peu de pâturage. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes en extensif 100% pâturage. Non issu du milieu agricole, en 2013, on avait envie de changer de cap. J'étais tombée amoureuse de la Bretagne. Jeff étant d'origine bretonne, le but c'était vraiment de s'installer en Bretagne. Ensuite, concernant l'élevage, on était parti pour plutôt faire de la chèvre. Et puis, à ce moment-là, en chèvre, il n'y avait rien à reprendre dans le Morbihan. Donc, on s'est mis à regarder pour la vache. On s'est dit, pourquoi pas, on verra. Et puis, on fera peut-être un mixte et puis on transformera. Et puis, finalement, aujourd'hui, on est en vache croisée. Et on ne fait pas de transfo parce que la laiterie, notre coopérative agriale, le fait très bien pour nous. Donc, on a aujourd'hui 58 hectares, 50 hectares d'herbes, 8 hectares de marais, on va dire, avec beaucoup de jonc, de la lande, juste pour les vaches taries et pour les génisses. On a en tout 92 bêtes, donc 52 vaches et génisses plus taureaux. En 2015, l'exploitation que nous avons reprise était déjà en bio. L'idée, dans notre recherche, n'était pas spécialement de trouver une exploitation en bio. Avant tout, c'était s'installer. Ça, c'était primordial. C'était déjà l'installation. De toute façon, je pense qu'on serait passé en bio parce que l'idée première était de transformer, donc pas d'ensilage, donc de l'herbe. Donc, par la force des choses, on aurait fini par passer en bio. Les vaches qu'on a achetées, elles faisaient beaucoup de lait, mais avec les taux bien inférieurs. Du coup, c'était du lait à pénalité. Donc, on a décidé d'acheter des jargèses et on a croisé avec les hochzangs et du jargès. Petit à petit, les kiwis sont arrivés dans le troupeau et du fait qu'on soit passé en monotraite il y a un an, les taux ont augmenté. Donc là, on commence à gagner notre vie. Concernant la santé de nos vaches, en fait, on est beaucoup sur la prévention. C'est comme pour nous, les humains, finalement. Si on se protège avant, on n'est pas malade. Donc, je fais la même chose avec les vaches. Et c'est pour ça que dans le choix des semences, on a mis de la chicorée, du plantain. Le pissenlit va être là pour réguler le foie. Le plantain est un anti-inflammatoire. Donc, finalement, quand elles vont sur ces parcelles une fois par mois, elles ont toute leur prévention. En fait, elles sont nettoyées au niveau du foie. Du moment que le métabolisme va bien, elles vont bien. Je ne regarde pas mon choix, je ne regarde pas mes choix. La vie parisienne, ça ne me convenait plus du tout. Je me demande si ça m'a déjà convenu. Le stress de la route le matin, le stress au boulot. Quand on a été salarié auparavant, on sait très bien qu'il faut toujours dire pourquoi on n'a pas fait encore. On est trop lent. Ici, c'est pour nous que nous travaillons. Et ça donne un sens. Sous-titrage Société Radio-Canada